Hey, bonjour à tous les amis, c'est Jérôme Mvoyance et bienvenue sur ma chaîne de voyance. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de voyance sur l'acte 19 des gilets jaunes. Donc ça fait un moment que je n'ai pas publié de vidéo, donc je vais en faire pas mal comme je l'ai dit. Et là on va s'intéresser à l'acte des gilets jaunes de demain. Donc vous verrez, c'est un acte qui va être vraiment très très différent. En effet, c'était gilet jaune VC policier, gilet jaune VCCRS. Et maintenant ça va être gilet jaune VC versus, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, contre les militaires. En effet, Emmanuel Macron décide de sortir le grand jeu puisque ce sont des militaires qui viendront défendre la ville de Paris. Donc je vous montre le tirage. Nous avons la carte du pape, l'ermite, la carte de la lune, le jugement. Et aussi la carte du monde. Alors on a eu un acte des gilets jaunes, acte 18 de la semaine dernière, qui était assez catastrophique puisque les gilets jaunes ont décidé de tout détruire. Ce n'était plus des revendications, c'était de la colère, du mépris. Puisque depuis le 17 novembre que les gilets jaunes ont manifesté, nous avons eu que des choses négatives qui sont arrivées. Hausse des taxes, hausse des prix de l'essence, hausse de la taxe d'habitation. On a eu plein de magasins aussi qui ont fermé en France. Rien que chez moi, il y en a eu au moins cinq ou six. Il n'y a eu que des choses négatives qui sont sorties depuis les manifestations. Et maintenant, les gilets jaunes montrent leur colère. Donc ils ont manifesté au début. Ensuite, il y a eu moitié cassage, moitié manifestant. Et maintenant, il n'y a eu pratiquement que du cassage. Donc Macron, il s'est juste dit, ah ben on va mettre en place les militaires. Alors ça risque d'être assez tendu demain, je vous le dis d'avance. Voilà, il va y avoir beaucoup d'interpellations. Il y aura beaucoup de manifestations. Après, je ne sais pas le nombre exact, mais à chaque fois ça diminue. On devrait être à peu près dans les mêmes chiffres. Donc au niveau du tirage, ça met clairement qu'il va falloir être très prudent. Que par rapport à demain, le peuple sera tout de même encore une fois déçu. Je vois aussi, donc, il y a, donc, vous finirez quand même par avoir le dernier mot. Ça ressort, donc c'est ressorti, l'ennemi sera vaincu. Donc si les gilets jaunes continuent comme ça, à manifester, et bien il y aura du résultat par la suite. Ça c'est une chose qui est sûre et certaine. À force de manifestations, ils auront donc du coup, pour une fois, le dernier mot. S'ils continuent dans cette direction, le gouvernement, le peuple ne pourra pas tenir comme ça éternellement. Il va falloir tout de même être prudent. Ensuite, il y a la résistance physique qui ressort dans le tirage. Et il faudra vraiment apporter, ils disent qu'il faut rester avec cette fermeté. Voilà, il ne faut vraiment pas rompre l'équilibre. Après, il n'y aura pas du résultat tout de suite, puisqu'il y a vraiment la déception qui ressort. Et on traverse une mauvaise passe qui ne durera pas. Beaucoup d'erreurs seront encore commises demain. Voilà, les magasins seront fermés aussi. Voilà, commerces qui s'écroulent malheureusement. Beaucoup de modifications qui seront à portée de main. Ça ne sera pas tout à fait pareil. Voilà, ils ont vraiment mis des choses en place pour au mieux défendre, voilà, pour augmenter la sécurité, on va dire. Et il y a le tirage qui m'indique, le but, que les GL jaunes se sont fixés, sera atteint. Voilà, je ne sais pas quand, mais il sera atteint. Voilà, une cohésion de groupe qui sera plutôt assez bonne, très bonne, un peuple soudé, un peuple uni. Et le monde, voilà, qui confirme à la fin, la dernière carte que j'ai tirée, c'est le monde. Alors, pour ceux qui n'ont pas regardé ma vidéo, juste avant, j'ai publié une vidéo sur Marine Le Pen. Va-t-elle gagner les Européens ? Donc, je vous laisse cliquer sur la vidéo pour découvrir la réponse. Mais en effet, la carte du monde était la dernière carte pour Le Pen. Et là, on a la carte du monde qui ressort aussi pour les Gilets jaunes. C'est la dernière carte que j'ai tirée. Donc, est-ce que ce seraient les GL jaunes ? Je pense qu'ils voteront en majorité pour son parti à L. Donc, est-ce que ce serait une coïncidence ? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle serait la solution ? Je ne sais pas non plus. Je ne vais pas me donner mon point de vue là-dessus, sinon je vais me faire allumer. Donc, voilà. Après, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Que c'est un mouvement qui sera assez catastrophique aussi pour demain. Mais qu'il y aura quand même une sécurité renforcée. C'est tout ce que je peux vous dire. Il n'y a pas grand-chose qui ressort d'autre. Faites quand même attention à vous. Sinon, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je n'ai plus grand-chose à dire après 19 actes. C'est toujours la même chose. On s'en prive, en fait. Voilà. Sinon, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos de voyances. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Ça me fera vraiment très plaisir. Si tu as été convaincu par ma vidéo ou si tu aimes la voyance. Tout simplement, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Je ne suis pas ici pour mentir. Je n'ai jamais menti à mes abonnés. Ni aux personnes en général. N'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires. N'hésite pas à me rejoindre sur ma page Facebook. Jérôme aime voyances. N'hésite pas à partager ma vidéo aussi si elle t'a plu. Donc, acte 19 gilet jaune contre les militaires. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. et je vous souhaite une très bonne fin de soirée.